Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de pilates. Donc on va commencer par l'échauffement. Je vous propose de vous placer debout et on va démarrer ensemble. Très bien, ici les pieds sont parallèles, les genoux sont flexes, le bassin est neutre, prenez une inspiration, grandissez-vous, poussez les mains vers le ciel, étirez votre colonne aux abdos, soufflez, relâchez, cette fois-ci accompagné avec une flexion des hanches, genoux, cheville, à nouveau. Comme si vous vouliez ramasser quelque chose du sol et sur la prochaine on va se mettre sur la poing des pieds et cherchez vraiment à se grandir, stabilisez ici votre équilibre et à nouveau. Encore une fois, n'oubliez pas votre bassin reste toujours neutre, crochetez vos orteils au sol pour l'équilibre et ici relâchez, venez enrouler. Les épaules en arrière, inspirez les épaules et montent et sur le souffle et descendez. Gardez toujours les abdos engagés et attention à ne pas vous relâcher au niveau du dos, n'ayez pas le dos rond mais le buste droit. Et changez, cette fois-ci c'est vers l'avant et petit à petit décollez les mains de plus en plus pour former des grands cercles. On met les bras à l'horizontale pour 4, 3, 2, une dernière fois et ici relâchez, penchez votre tête sur le côté puis l'autre lentement sur le souffle. Là on mobilise les cervicales, encore une fois de chaque côté et vous allez vous arrêter au milieu et penchez la tête en arrière puis vers l'avant. Inspirez, inspirez, soufflez, penchez vers l'arrière, au milieu prenez une inspiration et soufflez. Ramenez votre montant en direction de votre sternum une dernière fois. Ok, ici inspirez, venez ouvrir les pieds plus large que la largeur des épaules et penchez-vous sur le côté en soufflant. Gardez les genoux flex, ils ne sont pas complètement bloqués en arrière. Revenez au milieu en inspirant toujours une dernière fois ici de chaque côté puis vers l'avant cette fois-ci en poussant les hanches vers l'arrière et gardez votre dos droit. Avenez les mains vers le sol si possible ou alors au niveau des chevilles ou des tibias. Redressez votre dos, regardez devant vous, talons pointes, talons pointes, resserré ici, les pieds sont parallèles, largeur de hanches. On vient tendre complètement les jambes, sentez l'étirement de la chaîne postérieure et là on va à nouveau chercher à se grandir. Pensez à ce petit fil qui part de la tête vers l'avant et arrondissez, décollez les omoplates à nouveau. On va jouer sur ce mouvement ici de vague avec la colonne. Vous pouvez garder un léger flex ici si jamais ça tire trop ou alors garder les jambes complètement tendues. Encore deux fois. Une dernière fois. Et ici je replanche vers l'avant, j'attrape mes coudes et je viens faire des mouvements de balancier sur les côtés. Lentement, relâchez le haut du corps. Prenez conscience de vos appuis au sol. Soyez ancrés au sol et restez au milieu ici. Revenez. Déroulez lentement vertèbre à après vertèbre. Et si relâchez les mains, attrapez-les en arrière et étirez ici. Sentez l'étirement de l'avant de la poitrine. Des épaules aussi. On se penche vers l'avant. Et lentement ici les mains vont se diriger vers le ciel. On revient à nouveau en inspirant. Ce mouvement part de la hanche. Encore une fois. Et ici relâchez. Transférez votre poids de corps sur la jambe d'un pied ici. Et venez faire des cercles vers l'extérieur avec le genou. En gardant toujours la hanche fixée. Et on change vers l'intérieur cette fois-ci. N'oubliez pas les abdos serrés. Et reposez, changez. Le fait d'avoir les bras tendus vous permet de garder un meilleur équilibre. Fixez un poing devant vous. Ou alors tenez-vous à une table, à un mur, à une chaise. Ok. On lâche ici. Attrapez votre coude pied. Gardez les deux cuisses. Proches. Et sur le souffle, vous allez venir ici. Enchaîner vers l'avant. En gardant toujours. Le coude pied à l'arrière le plus proche possible. Le coude pied. Gardez l'épaule abaissée. Et chercher la longueur. Et revenez. L'achatement. On change de côté. On arrive à la fin. Le fait échauffement. L'achatement sur le souffle. Fait un poing vers le bas. Ne regardez pas devant pour éviter d'avoir la nuit. En état échant. Et revenez. L'achatement. Relâchez. Posez. Voilà. Notre échauffement est terminé. Je vous propose maintenant de passer au sol. Pour ceci. Vous allez bien. Déroulez lentement la colonne. Et faire un traversant. Placez sur le dos. Écartez les pieds largeur de hanches. Gardez un nombre de 80 niveaux de oreilles au niveau des lignes. Et cherchez le neutre de votre batin. En faisant des mouvements d'interversion et de rétroversion. Et une fois que vous avez su votre neutre, connectez votre périnée et votre transverse. Votre ventre reste de creuser. Pour faire une petite balle de tunis. Si vous ne voulez pas qu'elle rouge. Pour cela, on garde toujours le nombril aspiré. Avec mes épaules, je ressens mes omoplates. Et je rentre mon montant comme si j'avais une petite mousse coincée entre le sternum et le montant. A partir de là, je vais inspirer et monter cette jambe en chaise renversée. J'inspire et sur le souffle, je viens ici placer la jambe en chaise renversée en veillant à ce que le genou soit à la planche de la hanche. Mes pointes de pied sont engagées. Je reprends une inspiration et sur le souffle, je monte la deuxième jambe en chaise renversée. Premier exercice pour cette séance pilates, ça va être la centaine ou le hand-dread. Pour ceci, une fois qu'on a trouvé notre position de chaise renversée, nous allons décoller le buste sur la prochaine expiration. Restez inspiré et soufflez. Encore une fois, inspirez et sur le souffle, en laissant passer un maximum d'air chaud, décollez vos omoplates du sol. Inspirez, bloquez la position et soufflez. Contrôlez le retour toujours, ne vous laissez pas tomber d'un seul coup. Pour la prochaine étape, nous allons intégrer les bras. Pour ceci, fixez bien vos épaules en arrière, les omoplates en direction des poches arrière du pantalon. Attention à votre neutre du bassin, ne pas le perdre. Prenez une inspiration et on commence par décoller ici le buste. Et ensuite les bras. Inspirez, soufflez. Et là, on va caler les battements avec les bras sur l'inspiration. Le même nombre de battements qu'à l'expiration. Trois cycles respiratoires. Et on revient ici. On place les pieds au sol. Les bras, on peut se tirer. En attirant les bras en arrière. Et en tournant les jambes et les abdos qui s'étirent. Donc vous avez compris, avec cette position, on est sur un travail de toute la chaîne antérieure. Donc grosse sollicitation au niveau de la sangle abdominale. Mais aussi de l'avant des épaules et des pectoraux. On va reprendre une deuxième série. Cette fois-ci, on va partir directement avec les deux jambes en chaise inversée sur le souffle. Donc replacez vos trous neutres au niveau du bassin. Inspirez, s'engonflez le ventre. Et sur le souffle, montez en chaise inversée. Surveillez l'allumement ici. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, décollez le buste, les bras. Et venez souffler ici en faisant des ballons. Trois cycles respiratoires. Alors imaginez que vous avez des ballons ici. Que vous faites regarder des tout petits ballons. Les battements, le mouvement part de l'épaule. Ok, bloquez. Inspirez et sur le souffle. Reposez ici les épaules, arrière-épaule pardon. Et les bras et en dernier, les pieds au sol. Laissez-vous cette fois-ci sur le côté. On passe sur un travail de la chaîne latérale. Avec le side kick ou coup de pied ou une jambe. Donc, pour le placement, vous devez fléchir vos chevilles et voir juste la pointe de vos pieds. Si vous voyez plus que ça, ça veut dire que vos hanches sont trop fléchies. Et si vous ne voyez rien du tout, c'est-à-dire que vous cambrerez. Les cuisses sont toniques. Et j'aligne mes hanches ainsi que mes épaules. On sert à ramener votre épaule vers l'intérieur. Et vous allez voir tout de suite, il y a un espace qui se crée ici. Ouvrez votre cage thoracique. Et engagez ici la pointe des pieds. N'oubliez pas la connexion transverse périnique. On va prendre une inspiration. Et sur le souffle, levez les deux jambes simultanément. Sans relâcher ici la contraction. Inspirez, bloquez. Sur le souffle, reposez les deux jambes toujours coupées. Alors, vous pouvez placer la main devant le nombriste si l'équilibre est trop difficile à tenir. Et on reprend ici. Inspirez, soufflez. Toujours en laissant passer un maximum d'air chaud par la bouche. Surveillez que votre épaule ne se crispe pas. Et sur le souffle, reposez à nouveau. On va faire cinq répétitions de chaque côté. Inspirez, sans boucler le ventre. Et soufflez. Décollez. Les deux jambes toujours des puisses toniques. Inspirez, bloquez la position. Et sur le souffle, revenez lentement ici. Posez les pieds, le pied de terre en contact du sol. Si cette position vous pose un problème, vous pouvez placer le bras devant ici. Et pliez votre tapis ou alors placer un coussin pour pouvoir aligner votre tête. Attention, ne poussez pas avec la main. La main, elle est juste posée ici. Et on saurait toujours ici l'engagement du grand dorsal en amenant bien vers nous, vers l'intérieur, par l'épaule. L'épaule. Encore une fois. Hop. Donc on connecte le transverse, le périnée. J'inspire. Et sur le souffle, je décolle mes deux jambes. Simultanément. Inspirez, bloquez ici. Et soufflez à nouveau reposé. Pensez à serrer les fessiers pour pouvoir bloquer le bassin et éviter de rouler vers l'avant. On va changer de côté. Donc même placement ici. Sur la tranche du corps, pensez à ramener l'épaule vers l'intérieur. Donc je check ici avec la pointe des pieds pour savoir si je suis bien alignée. Je contracte mes cuisses. Je peux aussi fléchir un petit peu les hanches si jamais l'équilibre est toujours difficile à maintenir. Et je n'oublie pas de placer si nécessaire ma main devant mon ombril. Je garde mes points de pieds tendus. Et comme tout à l'heure, sur l'inspiration, on va bloquer la position sans gonfler ici le ventre. Et soufflez, décollez les deux jambes. Alors on a toujours un côté sur lequel on n'est plus à l'aise. Et reposez lentement. Essayez de faire vos mouvements toujours en fluidité. Et pas de manière saccadée. Donc cinq fois aussi. Donc ici j'ai toujours l'espace pour laisser passer des petites coccinelles. Je n'ai pas ma taille qui s'écrase complètement. Mais pour cela, je pense toujours à ramener mon épaule vers l'intérieur. Je garde mes fessiers contractés pour bloquer le bassin. Les puissons toniques toujours. Encore une fois. On inspire, on bloque. Et soufflez, décollez. Les jambes toujours l'une sur l'autre. Inspirez. Et revenez lentement ici sur le dos. Ok. Donc on a terminé avec cet exercice du side kick. Je vous propose à présent de passer sur le dos. Pour travailler cette fois-ci la chaise postérieure avec le shoulder bridge ou pan sur les épaules. Donc pour le placement, on va veiller à écart de la largeur des hanches. J'ai plus ou moins 90 degrés ici au niveau des genoux. Et je replace mon bassin en neutre. Toujours avec les mouvements de rétroversion et interversion. Une fois que vous allez trouver votre neutre, essayez de ramener les épaules bien basse et de resserrer les omoplates. Vous allez monter en équilibre sur les épaules à la prochaine expiration. Donc, inspirez. Donnez votre cage thoracique. Sentez comment votre cage thoracique se monte sur les côtés vers l'avant et vers l'arrière. Et on a toujours ici la connexion au niveau du centrage. Et je viens dérouler ici, lentement. Vous allez me placer en position de peau sur les épaules. Donc, vous devez sentir l'arrière de cuisse, les fessiers et aussi le bas du dos qui sont engagés. Quand on est sur cet équilibre-là, on inspire et on bloque. Et sur le souffle, on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Et en dernier, on pose le bassin. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir l'image d'imprimer les vertèbres sur le tapis. Donc, on fait entre 5 et 6 ou 7 même. Ou plutôt entre 5 et 7 répétitions. Inspirez. Soufflez. Et ici, commencez par le bas du dos. Sentez vraiment comment chaque vertèbre se décolle jusqu'à venir ici vous placer sur les épaules, sur l'arrière des épaules. Attention à ne pas exagérer votre cambriolombaire. Vous n'êtes pas en train de faire ceci, mais gardez le genou, les hanches et les épaules, les oreilles alignées. Le ventre reste creusé et le chemin de retour se fait d'abord par la colonne dorsale. Ensuite, les lombaires et en dernier, les fessiers. Vous gardez toujours la notion de petite mousse qui est coincée entre le menton et le sternum pour aligner votre nuque avec le dos. Donc, ne poussez pas sur les mains. C'est vraiment un mouvement qui part de la colonne. Là, on travaille aussi bien la mobilité de la colonne que le renforcement de la chaîne postérieure. Souvenez-vous les fessiers, on les pose en dernier. Si vous avez des soucis par rapport à la cambriolombaire, vous avez des difficultés à faire vraiment le déroulement, placez votre serviette enroulée. Ça va vous permettre de pouvoir faire l'extension des hanches plus facilement. Une dernière répétition ici pour le shoulder reach. Donc, je garde toujours bien. On crée mes pieds au sol. 90 degrés pour les genoux, l'angle des genoux. J'inspire, je connecte mon périnée, mon transverse. Et sur le souffle ici, je viens dérouler et monter en équilibre. Restez en équilibre ici. En inspirant. Et sur le prochain souffle, on déroule en sens inverse. Comme si on voulait imprimer chaque vertèbre sur le tapis. Amenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez masser un petit peu ici le bas du dos. J'inspire, les genoux s'éloignent sur le souffle. Se rapprochent. Ok. Très bien. Pivotez sur le côté ici. Et on va passer sur le prochain mouvement. Cette fois-ci, on va être en position de quadrupedi. pour le sumin à quatre pattes ou nage en quatre appuis. Pour cela, je vous invite à vous placer ici sur les mains et sur les genoux. Donc, payez à ce que vos genoux soient sous les hanches. Donc, je n'ai pas les genoux trop en arrière ni trop avancés. L'écartement au niveau des genoux, c'est celui de la largeur du bâton. Mes mains sont écartées la largeur de mes épaules. Et pareil, les mains sont sous les épaules. Pas vers l'avant et pas trop en retrait. Un léger flex pour les couilles. Et j'enroule ici mes épaules en arrière. J'amène mes omoplates en direction du poche arrière du pantalon. Je connecte mon périnée et mon transverse. Et j'inspire. Et sur le souffle, je vais venir tendre ici mon bras et la jambe opposée en glissant. Vraiment. Alors, attention à ne pas aller trop loin. On va éviter justement de perdre ici l'alignement des épaules. Il faut qu'elles soient toutes les deux. Je me mets devant. Donc, toutes les deux elles soient à l'horizontale et pas une vers le bas. Donc, chemin inverse. Je prends une inspiration. Je bloque cette position. Et sur le souffle, je glisse ici mon bout de pied, ma main. Je fais une rotation du poignet pour placer ma main en appui ici au sol. Vous pouvez essayer de vraiment appuyer fortement pour faire des marques sur le tapis. Et comme ça, vous repérez plus facilement. On fait cinq répétitions de ce côté. Et puis, on changera par la suite. Attention à ne pas relâcher les épaules vers l'avant. Inspirez. Vous gardez votre transvers. Cette perrine est connectée. Et sur le souffle, vous déguissez ici. Quand vous tombez votre jambe, sentez la contraction volontaire de votre pétier. Inspirez. Et sur le souffle, vous ramenez exactement au même endroit. Encore une fois, il nous reste trois fois. Donc, lentement, à chaque fois, les mouvements en pilates, c'est en fluidité. Essayez de vraiment rester concentré sur l'exécution. Peut-être que si vous êtes sur une surface plus lisse que la mienne, ou sur le tapis, ça glisse mieux, ou avec des chaussettes aussi. Ne lâchez pas votre tête. Gardez-la toujours alignée avec votre dos. Encore une fois. On a une inspiration ici, c'est creux. Toujours le nom, il est aspiré. Et le transvers, c'est le père, il est fort engagé. Ne bloquez pas complètement le cou du bras qui est tendu. Mais gardez toujours un nez de flex pour préserver l'articulation de votre cou. On change cette fois-ci. Donc, s'il faut, vous replacez-vous. Épaules en arrière. On remplace l'objection des poches arrière du pantalon. Et soufflez. Venez ici. Vous avez vu, je suis sur la tranche de ma main. Pensez à votre poule ici de ne pas le bloquer complètement. Mais c'est une rotation externe ici. Et revenez en souffle. Donc, cinq répétitions comme tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est pas aller super loin non plus vers l'avant. Mais suffisamment pour que les épaules restent toujours à niveau. Donc là, vous travaillez votre ceinture scapulaire. L'équilibre aussi puisqu'on est sur deux points. Et bien évidemment, le centrage. Pensez aussi vraiment à glisser sur des rails. Ça va vous aider justement pour l'exécution du mouvement. Pour avoir cette notion de fluidité. Et on est sur la dernière répétition ici de ce côté. Bien joué ! Inspirez. Bloquez. Soufflez. Reviens. Ainsi. Et reculez les hanches. Placez-vous sur les talons. Amenez les mains derrière vous. Tournez vers le plafond. Et relâchez les épaules complètement vers l'avant. Ok, placez ici les mains sur le tapis et venez vous redresser, cette fois-ci vous allez pouvoir vous placer en arrière des ischions du coccyce. Arrondissez votre dos, formez un C avec le dos, le prochain mouvement c'est le roll up, pardon, rolling like à bord ou roulez comme un ballon. Donc enroulez ici la colonne et vous allez trouver votre équilibre fessier. Donc c'est pour ça vous allez vous placer plutôt à l'arrière du coccyce, les bras sont de part et d'autre, les mains touchent les mollets et là je décolle mes pieds. Donc j'ai plus ou moins un angle de 90 degrés, j'essaie de ramener le plus proche possible mes genoux des épaules. J'ai une position vraiment, comme on dit, groupée. Le regard est en direction du nombril. Et là on va rester sur cinq cycles respiratoires et après on intégrera le mouvement dynamique. Donc j'inspire, je vais gonfler ma cage thoracique sans gonfler mon ventre et je souffle par la bouche. Inspirez, n'oubliez pas le transverse et le paliné. Sans se crisper au niveau des épaules, je n'ai pas mes épaules qui montent mais elles sont toujours abaissées. Bon, regardez votre nombril toujours. Encore une fois. On va reposer ici, les pieds au sol, arrondissez un petit peu et venez vous redresser. Donc cette fois-ci, on va ajouter le mouvement de balancier comme si on était sur un rocking chair. Donc, replacez-vous à l'arrière des ischions, sur le coccyx, à l'arrière du coccyx, en enroulant le dos, formé un C avec votre dos. Et décollez ici les pieds, couvez votre équilibre sur les fessiers et ramenez les genoux le plus proche possible des épaules. Donc, soit j'attrape mes coups de pieds, soit je suis au niveau des tibias avec mes mains et mes bras sont vers l'extérieur. J'inspire et sur le souffle, je vais rouler en arrière sans poser ma tête au sol. Et revenir ici, en position initiale, toujours sur les fessiers, en équilibre. On va faire ça entre cinq et sept fois. J'inspire et sur le souffle, je fais mon mouvement de rocking chair de balançoire. C'est y est, regardez les épaules avaisées, ne vous crispez pas comme ça. Toujours le transverse et le périnède serré. Quelquefois, on ne se rend pas compte tout de suite, mais on a perdu le central. Donc, ce n'est pas grave, reconnectez-vous et recommencez le mouvement en prenant l'inspiration. Sans rentrer le ventre et souffler, rouler vers l'arrière. Sans cogner la tête, bien évidemment. Sans rentrer un petit peu le menton. Encore une fois. Gardez les jambes, les pointes, les pieds tendus pour engager les mollets. Une dernière fois ici. Et posez lentement les pieds au sol. Arrondissez. Et revenez ici. Vous placez, cette fois-ci, sur les ischions. Cherchez vos pointes osseuses ici, au niveau des fessiers. Les jambes forment un diamant. Donc, je cogne mes deux plantes de pieds. Donc, le profil. Vous devez chercher à vous grandir. Donc, toujours pensez à ce petit fil qui part du sommet du crâne et qui vous tient vers le haut. Alors, si cette position vous gêne au niveau des fléchisseurs de hanche. Donc, si vous arrivez difficilement à maintenir le bassin neutre, vous pouvez utiliser une mousse ou un dictionnaire. Vous placez dessus. Et vous allez tout de suite sentir que, ici, c'est un peu plus relâché. Vous allez pouvoir mieux garder le bassin neutre. Ou alors, vous pouvez plier le tapis. Ça va vous permettre d'être un peu sur le même. Et donc, même principe. Cherchez à vous grandir toujours en ayant le bassin neutre. Donc, prochain mouvement. Le spine twist. Donc, je garde, ici, mes talons collés. Les genoux vont vers l'extérieur. Je suis sur les ischions et je me grandis. Je garde mon montant légèrement rentré pour aligner la nuque et le dos. Et je viens former un losange avec mon index, mes index et mes pouces. Que je vais placer respectivement sur le montant et au niveau du sternum. Donc, je recule légèrement, ici, ma tête. Donc, voilà. Je ne veux pas avoir la tête comme ça vers l'avant. Mais toujours un petit peu en recul. Et, ici, je mets les coudes envers l'extérieur avec les épaules abaissées. J'inspire et sur le souffle, je vais faire une torsion. En balayant l'horizon de mon regard. Donc, je n'ai pas les épaules qui montent et ma tête ne bouge pas. Donc, on fait entre 5 et 7 fois de chaque côté. Je me place, cette fois-ci, de face. Donc, n'oubliez pas, le transverse, le périnée, par exemple, connecté. Donc, le mouvement, ici, part de la colonne lambert. Sentez l'engagement de votre taille. Les obliques. Il y a l'image d'être un phare. Ici, vous avez une minerme, donc vous ne pouvez pas bouger votre tête. Et les coudes vont vers l'extérieur. Toujours avec les épaules abaissées. En bas du corps, il reste fixé, comme si j'étais sous une chape de béton. Et faites le mouvement lentement. Il y a vraiment de ressentir l'engagement des muscles concernés. Donc, au niveau de la taille, les obliques. Et au niveau du dos, l'espinot. Donc, 5 à 7 fois de chaque côté. Donc, attention, quand vous faites la rotation, ici, du buste, à part, vous relâchez au niveau du dos. N'ayez pas le dos arrondi, mais toujours droit. Donc, imaginez-vous que vous avez un phare qui part du sommeil du crâne et qui vous tire vers le ciel. Donc, visualisez votre colonne lombaire quand vous faites des mouvements de rotation. Et ici, vraiment, pensez à, comme si vous étiez sous la terre. Donc, il n'y a que votre buste qui est à la surface. Et vous pouvez bouger à partir de cette zone-là. Encore une fois, de chaque côté. Vous pouvez sentir, peut-être, ici, que ça chauffe au milieu du dos. C'est normal. C'est normal, puisqu'on est en train de travailler les muscles stabilisateurs. Les muscles profonds, ici, du dos. Et je reviens au centre. Je relâche. J'amène ici mes genoux contre la poitrine. Et j'arrantis le dos en décollant les omoplates. Sentez, voilà, ici, les omoplates qui se décollent. Et ça, ça fait du bien d'étirer un petit peu le dos. Et revenez ici. En inspirant. Donc, là, on a travaillé avec le spine twist. Pour rotation de la colonne. La mobilité de la colonne. Mais la taille. Et puis, le dos. Maintenant, je vous propose de vous placer en tailleur, ici. Croisez vos chevilles. Prenez une inspiration. Grandissez-vous. Croisez vos mains en-dessus de la tête. Et venez vous pencher sur le côté. On va dire un petit peu la taille. Sans décoller le fessier, ici. Gardez toujours les deux fessiers en contact du tapis. Et le partissez votre poids d'une manière équilibrée de chaque côté. Soufflez. Donc, là, on a une respiration ventrale. On n'est plus sur la respiration pilate. On revient ici au milieu à nouveau en inspirant. Toujours en gardant les épaules abaissées. Je ne les colle pas vers mes oreilles. Mais, une dernière fois de chaque hôtel. Donc, sentez ici l'étirement de la taille. Visualisez comment les intercourtaux s'étirent aussi les obliques. Et une dernière fois. Cette fois-ci, vers l'avant. On se poche en soufflant. Placez les mains en contact du tapis. Et soufflez. Revenez ici. Marchez avec les mains pour vous redresser. Et voilà. Ce cours de pilates est à présent terminé. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.